Les Belges sont accros aux cartes à gratter et il y a, dans mon pays, un jeu de cartes à gratter en particulier qui bat tous les records de vente. Ça s'appelle le Win4Life. Selon son éditeur, la Loterie Nationale, nous grattons collectivement pas moins de 20 millions de cartes Win4Life par grand, environ 2 par Belge. Début 2018, je me suis risqué à parler de ce jeu et de son éditeur devant 400 personnes lors de l'événement TEDx à Louvain-la-Neuve. La vidéo de la présentation, mise en ligne le 11 juillet de la même année, a depuis amassé plus d'un million de vues et généré quantité de commentaires et réactions. Depuis la mise en ligne, on m'a souvent demandé si j'avais été payé par la Loterie Nationale pour parler de son jeu à Louvain-la-Neuve. La réponse est non. Si j'ai parlé de ce jeu à l'époque et que je vais aller plus loin aujourd'hui, c'est parce que je le trouve sincèrement marrant à analyser. Rien de plus. Et histoire d'être clair, l'épisode du jour n'est d'ailleurs pas davantage sponsorisé par la Loterie Nationale. Mais il y a un twist, il aurait pu l'être. Car je dois vous avouer un truc, j'ai essayé de me faire sponsoriser par la Loterie Nationale. Comme expliqué dans ma présentation TEDx, l'essentiel du profit généré par les cartes Win4Life est reversé par l'organisation à des projets culturels, sportifs ou encore scientifiques. Je me suis dit à l'époque, pourquoi pas aussi à un projet de vulgarisation scientifique sur YouTube ? Malheureusement, mon dossier n'a pas été retenu. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du Win4Life, le principe est simple. Vous grattez une carte et si vous gagnez, une rente non taxée vous est accordée à vie. Le jeu est toutefois un peu plus subtil que ça. Comme je l'expliquais en 2018 à propos de la carte à 3 euros, on apprend au dos de la carte que, parmi 1 million de joueurs, outre celui qui deviendra rentier, il y a aussi 15 joueurs qui gagneront une seule fois 2500 euros, 50 joueurs qui gagneront une seule fois 250 euros, 100 joueurs qui gagneront 100 euros, etc. Étant donné le prix de la carte, la mise initiale d'un million de joueurs correspond à 3 millions d'euros. La Loterie Nationale rendra de ces 3 millions, 1 258 250 euros. C'est la somme de tous les gains uniques. et donnera 2 000 euros par mois à vie à un chanceux. Si on considère que ce chanceux va toucher sa rente pendant 40 ans avant de décéder, cela représente 2 000 x 12 x 40, 960 000 euros au total. Sans surprise, le bilan est favorable à la Loterie Nationale qui garde un peu plus de 780 000 euros dans sa poche, soit 26 % de la mise initiale. Mais ça c'était début 2018, car depuis cette carte à gratter a connu au moins une mise à jour. En cet été 2019, c'est à présent un joueur sur 1 250 000 qui deviendra rentier. En outre, parmi ces 1 250 000 joueurs, 20 personnes recevront 2500 euros, 65 recevront 250 euros, etc. Je devine que ces changements sont en faveur de la Loterie Nationale. Mais pour en être sûr, faisons les calculs. La mise initiale est à présent de 3 750 000 euros, puisqu'il y a 1 250 000 joueurs qui donnent chacun 3 euros. L'organisation rendra de cette somme 1 607 250 euros. C'est la somme des gains uniques, comme indiqué au dos de la nouvelle carte, ainsi que 960 000 euros qui seront distribués sous forme d'une rente. Le bilan, c'est plus d'1 180 000 euros qui restent dans la poche de l'organisation, ce qui représente 32 % de la mise initiale. Mais qu'en est-il des autres cartes ? Les Belges qui me regardent le savent, il n'y a pas que la carte à 3 euros. Pour les plus petits budgets, la Loterie Nationale édite aussi une carte à 2 et même à 1 euro. Il y a aussi une carte à 5 euros, une autre à 10 euros, ainsi qu'une carte anniversaire à 6 euros, éditée à l'occasion des 20 ans du jeu. Si on regarde le dos de toutes ces cartes, on constate un point commun. Un seul joueur sur 1 250 000 deviendra rentier. On peut aussi commenter que moins la carte est chère à l'achat, moins la rente est élevée. La carte la moins chère promet ainsi une rente mensuelle de 500 euros. Celle anniversaire promet 3 000 euros par mois plus 10 000 euros par an, soit 3 833 euros par mois. Quant à la plus chère, elle promet une rente mensuelle de 5 000 euros. Calculons la mise initiale des 1 250 000 joueurs pour chacune des cartes. Évidemment, plus la carte est chère, plus cette mise initiale est élevée. La somme des gains uniques est quant à elle celle-ci. Enfin, si on part du principe que le joueur qui deviendra rentier en profitera pendant 40 ans, voici les sommes qui seront distribuées pour chacune des cartes. Le bilan de chaque carte est très intéressant. Exprimé en pourcentage de la mise initiale, il permet de se rendre compte que la captation de cette mise est meilleure du côté des cartes à gratter les moins chères à la vente. Une chose importante à garder à l'esprit, c'est que les résultats de mes calculs dépendent du nombre d'années durant lesquelles le rentier profitera de sa rente. Jusqu'à présent j'ai supposé 40 ans de rente. Mais que se passe-t-il si le rentier gagne au jeu à 30 ans et décède à 80 ans ? La captation de la mise initiale diminue partout. Et si le joueur devient rentier à ses 18 ans et décède à 80 ans, voici ce que ça donne. On observe que la carte à 5 euros prend le dessus sur celle à 3 euros et que celle à 10 euros prend le dessus sur la carte anniversaire. Pour ceux qui auraient envie de vérifier mes calculs, je donne sous la vidéo tous les détails. Histoire d'avoir une vue d'ensemble, traçons un graphique. L'axe horizontal représente le nombre d'années de rente et l'axe vertical, le pourcentage de captation de la mise initiale. Voici la courbe de la carte coûtant 3 euros à l'achat. Le pourcentage de captation par la loterie dégringole à mesure que le nombre d'années de rente augmente. Il devient même négatif à partir de 90 années de rente environ. Sachant que le jeu est interdit au moins de 18 ans, cela signifie quand même que pour que la loterie nationale soit perdante, il faudrait que le rentier décède à 108 ans ou plus. A titre d'information, le record de vie reconnu pour un être humain est détenu par la française Jeanne Calment, décédé à 122 ans en 1997. Voici à présent la courbe de la carte coûtant 2 euros à l'achat. Non seulement elle capte encore mieux la mise initiale, mais en plus la loterie nationale ne deviendra perdante qu'au-delà d'un siècle et 10 ans de rente environ. C'est-à-dire si le rentier ayant gagné à 18 ans décède à 128 ans ou plus. Voici les courbes des autres cartes. Chaque fois que deux courbes se croisent, cela signifie que l'une des cartes prend le dessus sur l'autre. La carte orange est celle qui capte le mieux la mise initiale des joueurs, suivie de très près par la carte verte. La carte la plus dangereuse pour la loterie nationale est la carte anniversaire, la première de toutes les cartes qui cessent d'être rentable, chose qui arrive dans les environs de 85 années de rente. Bon, et pour toi qui me regarde, quelles cartes choisir afin de minimiser tes pertes ? La réponse à cette question ne va pas te plaire. Si ton but est l'enrichissement personnel, ton meilleur coup face à la loterie nationale, c'est de ne pas jouer. Ben oui, quoi que les joueurs fassent, ils font rentrer davantage d'argent dans les caisses de l'organisation que celle-ci ne le rend. Bien sûr, il y a des joueurs qui vont gagner plus que ce qu'ils ont injecté dans le système, mais en moyenne, la masse des joueurs s'appauvrit toujours avec le temps. Je l'ai déjà dit par le passé sur YouTube, si ton but c'est l'enrichissement personnel, il ne faut pas être celui qui joue mais bien celui qui, organise les jeux de hasard, celui qui est actionnaire d'un casino. Pour ceux qui tiendraient quand même à jouer, mon conseil est simple. Puisque vous savez que vous serez perdant en moyenne et qu'il serait irrationnel à ce stade d'avoir pour motivation l'enrichissement personnel, laissez-vous plutôt guider par l'altruisme. Si vous avez 10 euros à investir, achetez 10 cartes à 1 euro afin que la loterie nationale capte au mieux votre argent. Je ne suis pas en train de me moquer de vous, même si la loterie nationale ne le présente que rarement ainsi, le win for life, au fond, ce n'est rien de plus qu'un système permettant de faire une donation pour la bonne cause. Autant dès lors maximiser cette donation. Le win for life est toutefois très différent d'un système de donation classique. Croyez-vous au karma ? Avant de m'intéresser au win for life, moi je n'y croyais pas. Le karma existe pourtant bien dans l'univers de ces cartes à gratter, la bienveillance des donateurs y étant récompensée de façon aléatoire, insufflant au système un peu de magie. Je vais d'ailleurs conclure cette vidéo par un message aux associations telles que Greenpeace, Oxfam, Médecins Sans Frontières ou encore Amnesty International. Vu le succès insolent du win for life en Belgique, il me semble qu'implémenter un jeu similaire afin de motiver les gens à donner pourrait vous être extrêmement bénéfique. Si le jeu est transparent, respectueux des joueurs et que ces derniers sont clairement informés de sa finalité. Moi je ne vois aucun obstacle d'ordre éthique à tout ça. Et si vous avez besoin d'un conseil d'ordre statistique dans cette aventure, vous pouvez compter sur moi. Je suis joignable sur Twitter, sur Facebook ou par email. Petit message aussi à destination de mes abonnés. Savez-vous ce qui aide encore plus une vidéo qu'un pouce bleu ou un commentaire de référencement ? Un bon petit partage ! Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le montrer à vos amis. Comme toujours, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, et à bientôt pour la suite ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou !